Bienvenue dans cette leçon où nous allons explorer des techniques pour vous aider à gérer le stress lors des examens et des entretiens d'embauche. Le stress est une réaction normale dans ces situations, mais savoir le gérer est essentiel pour rester performant et montrer le meilleur de vous-même. Le stress peut avoir un impact négatif sur vos performances académiques et professionnelles. Pendant les examens, il peut vous faire perdre vos moyens, même si vous êtes bien préparé. Lors des entretiens, il peut vous empêcher de montrer vos compétences et de faire bonne impression. Heureusement, il existe des techniques simples pour garder le contrôle. Techniques pour gérer le stress Voici quelques stratégies concrètes pour vous aider à mieux gérer votre stress. La respiration profonde et la relaxation Le stress peut entraîner une respiration rapide et peu profonde, ce qui aggrave l'anxiété. La respiration profonde permet de calmer le corps et l'esprit. Voilà un exercice pratique que vous pouvez utiliser lorsque vous êtes stressé. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle 4 secondes. Puis expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez cet exercice pendant 5 minutes avant un examen ou un entretien. La préparation mentale, visualisation positive. Avant un examen ou un entretien, prenez un moment pour visualiser votre succès. Imaginez-vous calme, à l'aise et en train de réussir. Utilisez donc cet exercice pratique. Fermez les yeux et imaginez que l'entretien se passe bien. Vous répondez clairement, vous êtes confiant et vous faites bonne impression. La gestion du temps pendant les examens. Le manque de gestion du temps est souvent une source de stress. Lisez toutes les questions avant de commencer et répartissez votre temps pour répondre à toutes les questions. Voilà ce que vous pouvez faire pour la gestion du temps pendant les examens. Entraînez-vous à faire des examens blancs en vous chronométrant. Plus vous faites, plus vous vous sentirez dans votre élément. Se préparer à l'avance pour un entretien. Le stress est souvent lié à une mauvaise préparation. Informez-vous sur l'entreprise, préparez vos réponses aux questions courantes et entraînez-vous à présenter vos compétences. Pour vous exercer, faites donc une simulation d'entretien avec un ami et identifiez les points à améliorer. La pleine conscience consiste à se concentrer sur le moment présent. Cela aide à calmer les pensées négatives et à vous recentrer. Voilà un exercice pratique que vous pouvez faire. Prenez deux minutes pour vous concentrer sur votre respiration et les sensations de votre corps, surtout si le stress monte. Étape pratique Planifiez votre gestion du stress Avant un examen Préparez-vous la veille et dormez suffisamment. Évitez les révisions de dernière minute. Pratiquez la respiration profonde le matin de l'examen. Avant un entretien Préparez vos réponses et appliquez les techniques de relaxation avant d'entrer dans la salle d'entretien. Résumons donc sur comment gérer le stress pour rester performant. Le stress est une réaction naturelle, mais il peut être maîtrisé. Grâce à des techniques comme la respiration profonde, la visualisation positive et la gestion du temps, vous pouvez transformer ce stress en un atout. Avec un peu de pratique, vous serez en mesure d'affronter vos examens et vos entretiens avec plus de sérénité. Dites-moi en commentaire quelle méthode vous parle le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada